Cet imposant portrait de groupe, peint par l'artiste bordelais Pierre Lacour, représente cinq magistrats, tous riches négociants, de la judirection consulaire de Bordeaux, sous l'Ancien Régime. Lorsqu'il réalise le tableau en 1787, Pierre Lacour est alors en pleine ascension. Il n'est donc pas surprenant que ces hauts fonctionnaires s'adressent à lui pour réaliser leur portrait collectif et officiel, laissant ainsi l'image de leur personne à la postérité. Ce tableau, montrant le juge et les consuls de l'exercice 1785-1786, emmenait la salle du tribunal des marchands du palais de la Bourse sur l'ancienne place royale. De gauche à droite prennent place le troisième consul, Hugues Vigne, Le premier consul, Jacques Barthélémy Gramont de Casterat, le juge, Jean Dutasta, le deuxième consul, Guillaume Louillet, et le quatrième consul, Pierre Lauriag. Les personnages, représentés dans l'exercice de leur fonction, arborent leur costume officiel. Une ample robe noire qui, verte, laisse apparaître un jabot de fines dentelles et parfois un gilet boutonné. De larges revers, rabattus autour du col, descendent par devant le long du corps et un rabat d'une belle transparence, fendu au milieu, se superpose au jabot de dentelles. Ils sont réunis dans la salle du tribunal autour d'une table couverte d'un tapis bleu, bordé d'une crépine jaune or qui rehausse le noir solennel des robes et contre lequel se détachent les armes de France et de Navarre. Sur la table où s'étalent divers papiers, figure, un écritoire, une clochette, un bâton de cire rouge, un cachet et un papier muni d'un seau, prétexte à l'agencement d'une nature morte au beau reflet. Pierre Lacour, portraitiste très demandé, excelle tout au long de sa carrière à représenter les hommes de son temps. Ici, il s'attache bien sûr à la vraisemblance des personnages, mais le souci de paraître de ses notables, appartenant tous au milieu du commerce, on retient davantage. Plus qu'à une recherche de parfaite vérité psychologique, l'artiste s'attache aux choix minutieux du décor, aux costumes, aux effets de lumière et de drapé, à la richesse des coloris, tel un metteur en scène qui agence chaque élément avec beaucoup de soin. Ce portrait est exposé aujourd'hui dans les espaces du musée d'Aquitaine, consacré à l'histoire de Bordeaux au XVIIIe siècle, au commerce atlantique, et à l'esclavage.